bonjour les béliers bienvenue sur ma chaîne valet ses cartes je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 avril 2023 je vous rappelle toujours que c'est une guidance générale intuitive elle ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous donc soyez vigilants à ce qui fait écho en vous et pour le reste vous laissez passer ne forcez surtout rien je vous remercie encore beaucoup de continuer à liker de continuer à vous abonner partager commenter ça me fait vraiment très 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 plaisir merci beaucoup à vous alors on est parti pour vos énergies de ce week-end les béliers je vais prendre une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers pour un premier message je prendrai ensuite le tarot pour l'énergie de votre environnement dans lequel vous êtes après votre énergie à vous comment vous vous sentez le point de soutien le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de ce week-end allez c'est parti pour vous les bélier quel est le premier message pour vous quel est le premier message pour vous les béliers merci ou les êtres de lumière vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement la sensation de d'un week-end vous êtes vous êtes guidé vous recevez des aides peut-être que vous ne visualisez pas tellement des aides voilà sous forme d'intuition sous forme de sensations de sensations de direction dans laquelle vous pouvez aller de sensations de de savoir ce que vous allez devoir mettre en place il ya cette notion de d'avoir des des assurances des des conseils qui qui vous sont portés et que vous comprenez sans trop savoir quelle en est la source et on vous dit la source c'est les êtres de lumière donc un bel accompagnement pour vous un très très beau soutien on regarde avec le tarot de quoi ça nous parle particulièrement alors le chariot inversé le 10 d'épée inversé une troisième carte s'il vous plaît et cette même carte ça c'est très drôle alors je vous explique pourquoi je trouve ça drôle dans ce jeu de la la sorcière moderne il ya deux cartes complètement identique d'accord il y en a elles sont deux normalement dans un jeu tarot il n'a qu'une là vous avez deux cartes de 10 d'épée le 10 d'épée c'est quand on est à terre tellement on a on a subi de deux coups qu'on a pu nous porter dans le dos de déception de de tristesse de de paroles assez virulentes qu'on a pu entendre vous avez une première carte celle-ci est inversée donc une énergie atténuée de cette carte et cette même carte qui vous dit tout va bien donc très très positif et ce chariot qui est aussi en énergie inversée alors de quoi ça peut nous parler pour vous les béliers pour ce week end avec ce chariot qui est un qui est dont l'énergie est un peu atténuée c'est l'idée peut-être de justement de d'être un petit peu dans le dans l'indécision de la direction à prendre vous il ya cette envie de se mettre en route de commencer à à prendre une direction on a une détermination qui est là mais on sait encore pas voilà est ce qu'on va à droite est ce qu'on va à gauche on n'est pas sûr de ça parce que parce qu'il ya cette énergie aussi dans l'environnement une énergie de la sensation que concrètement l'environnement ne vous soutient pas ne vous apporte pas d'aide bien au contraire cherche à vous à vous transpercer de doute de peur de de paroles qui sont pas rassurantes de la notion aussi de communication qui ne sont pas bienveillantes enfin voilà vous il ya une notion d'entourage qui n'est peut-être pas prêt à vous laisser prendre votre propre route seul et qui vous met le doute quand tout bien fondé de de vouloir démarrer quelque chose de vouloir qui mais qui me qui essaye de mettre en des doutes sur votre détermination et sur sur ce que vous voulez absolument faire et au fait de mettre aussi des doutes sur pas de vous mettre en doute par rapport à à quelque chose de nouveau que vous voulez démarrer très très vite en plus donc vous n'êtes pas à terre ces cartes et les inversés c'est à dire que vous avez pris tout ça et on vous dit en même temps tout va bien justement vous n'êtes pas vous n'êtes pas à terre vous avez l'impression vous donnez peut-être l'impression d'être 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 à terre mais au fond de vous savez vous allez vous relever tout va bien c'est à dire vous avez pris tout ça vous avez encaissé tout ça il ya la notion d'avoir encaissé beaucoup de choses mais d'avoir gardé en soi cette confiance dans le fait que on doit faire quelque chose on doit démarrer un projet on doit engager une action on doit bouger vers quelque chose là où les épées ont un rôle dans cette carte du chariot c'est peut-être que du coup parce qu'il ya quand même cette notion d'avoir reçu dix épées donc ça a été ça a été quand même assez 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 long le process de tentative de vous déstabiliser de vous démobiliser de votre projet de vous insécuriser aussi ça a pu être aussi assez par moments assez violent mais je le rappelle tout va bien sauf que voilà la direction dans laquelle vous voulez aller n'est peut-être plus aussi aussi clair aussi déterminé que ce que vous auriez pu l'avoir en tête sans avoir eu tous ces retours très très déstabilisant mais il ya cette notion que la détermination votre envie d'aller de l'avant de bouger les toujours voilà elle est intacte c'est c'est juste du coup où je vais comment je comment je bouge qu'est ce que je mets en action en premier qu'est ce que je choisis comme comme opportunité comme direction et ça en fait c'est vous avec vous parce que vous ne pourrez pas compter sur l'entourage donc c'est en ça où c'est peut-être important voilà de revenir à ce qui vous est ce qui vous anime le plus alors on va voir comment vous vous sentez vous dans cet environnement la carte des amants inversé donc une énergie un petit peu un petit peu atténuée vous justement c'est cette notion les amants c'est cette notion aussi de devoir faire un choix et là il ya cette difficulté pour vous vous sentez en difficulté à choisir vous avez mis les gaz vous êtes prêt vous avez mis les gaz mais mais vous avez encore cette sensation de ne pas réussir à choisir quelle orientation vous allez donner à la alors au projet quelle direction vous allez donner à votre à votre à votre vie quasiment vers quoi vous voulez aller c'est il ya encore cette notion de d'un choix qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas clair qui n'est pas finalisé donc encore vous sentez encore dans l'indécision la détermination mais l'indécision et ça peut ça ça se comprend par rapport à à tout ce parcours on a quand même tenté de vous mettre des bâtons dans les roues on attend on a quand même tenté de ben on veut vous faire rester là où vous êtes quoi c'est comme si on vous avait cloué au sol c'est à dire on veut vous faire rester là où vous êtes c'est à dire vous êtes dans un environnement qui a qui a du mal qui n'acceptent pas que vous envisagiez de le quitter ça peut être ça aussi donc quel que soit l'environnement qui soit amical professionnel sentimentale relationnel peu importe c'est la notion aussi de cet environnement qui qui ne veut pas vous laisser partir qui veut vous clouer là où vous êtes et a priori pour des moi je ressens pour des mauvaises raisons pour des raisons qui ne sont pas bonnes pour vous donc pour l'instant vous hésitez encore dans la direction vous souhaitez prendre mais la détermination à bouger elle est là elle est intacte alors qu'est ce qui va être soutenant pour vous pour ce week-end les béliers qu'est ce qui va être soutenant pour vous qu'est ce qui va être soutenant pour vous ce week-end le 10 de bâton donc l'énergie atténuée ce qui va être soutenant c'est que il ya une notion d'épuisement aussi dans le 10 on est dans des dix l'un dont 10 tout va bien mais 10 dp on est à la fin d'un cycle donc on est vraiment à terre moralement mentalement donc je rappelle qu'elle était inversée donc c'est très atténué chez vous cette carte aussi était inversée donc vous êtes il ya une notion d'épuisement physique là aussi il ya une notion de de vraiment d'avoir dû gérer beaucoup beaucoup de choses d'avoir dû être dans de nombreuses activités d'avoir dû être présence dans présent présente dans de nombreux domaines de votre vie d'avoir dû assurer prendre en charge seul beaucoup beaucoup de choses et ce qui vous aide c'est que vous savez que vous pouvez encore en prendre des bâtons même si on est dans un 10 l'énergie est inversée il ya cette notion que vous avez encore de la ressource vous avez encore des ressources des ressources physiques des ressources d'énergie des ressources pour envisager une nouvelle façon de faire vous avez encore les oui vous avez encore la la force la capacité d'envisager des nouvelles opportunités des nouvelles actions nouvelles façons de faire les choses donc c'est ce qui va vous aider peut-être mais acté un choix à un moment donné c'est que vous êtes en capacité encore à vous ouvrir à de nouveaux horizons le point de vigilance le point de vigilance quel est le point de vigilance pour les béliers une carte s'il vous plaît quel est le point de vigilance pour les béliers alors le point de vigilance avec cette énergie de roi de bâton moi je ressens juste ne présumer ne présumez pas de vos forces sera de bâton c'est celui qui est il est complètement autonome indépendant il fait les choses seul il est habitué à gérer sa vie comme il veut donc moi ce que je ressens dans dans votre tirage avec vos énergies c'est ne présumez pas je le redis un ne présumez pas de vos forces ne vous pensez pas suffisamment fort pour absolument tout maîtriser tout gérer ce qui se passe autour de vous gardez un point de vigilance que que peut-être à un moment donné vous aurez besoin de trouver de l'énergie de la ressource de l'énergie autour de vous à l'extérieur donc vous ne savez encore pas qui ou quoi pourra vous aider mais gardez ces gardez-vous cette opportunité de pouvoir solliciter le soutien extérieur on vous parlait d'aide d'aide l'aide précieuse des êtres de lumière c'est ça le point de vigilance c'est soyez attentif à l'aide que vous pouvez recevoir de l'extérieur quel que soit l'extérieur peut-être que ça peut quand même venir de de cet environnement qui a essayé de vous de vous garder là où vous êtes d'une façon ou d'une autre mais rester dans cet état d'esprit de d'accueillir l'aide si si on vous la propose et peut-être aussi d'envisager de pouvoir la la sollicité votre énergie en fin de semaine on a cette énergie de la force qui est inversée donc une énergie un petit peu un petit peu modifié un petit peu différente cette énergie de la force inversée la carte inversée moi je la ressens comme ça me renvoie à l'idée que vous aurez à coeur de de ne pas partir dans le conflit c'est ce que c'est ce que ça me renvoie vous aurez à coeur d'apaiser les choses vous aurez à coeur de 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 ne pas garder de rancune pour pour tout ce que vous avez subi avant de prendre votre départ parce que toute façon vous savez vous allez partir et vous comprenez peut-être il y a peut-être la notion aussi de comprendre mais pourquoi l'environnement vous vous a vous a piqué comme ça parce que peut-être ça leur renvoie à eux peut-être que eux ça les fait souffrir d'envisager que vous allez quitter un endroit un lieu une personne un groupe et j'ai la sensation qu'en fin de semaine vous comprenez ça et vous comprenez qui vous qui vous devez vous devez partir en harmonie avec avec vous avec vous et vos convictions mais aussi avec ce que vous quittez il y a cette notion dont tout va bien cette notion de tout va bien c'est de comprendre que peut-être vous n'étiez pas personnellement visé dans tout ce que vous avez pris dans le dos comme 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 méchant méchant coup méchante parole il y a peut-être la compréhension qu'en fait c'est peut-être la souffrance d'un entourage qui car parce que justement vous avez cette détermination à l'équité à quitter cet entourage il y a cette compréhension que tout va bien parce que j'ai compris pourquoi vous êtes pourquoi voilà pourquoi il y a ces réactions dures et votre force à la fin du week-end moi je ressens cette volonté de ne pas partir en conflit d'être au clair avec avec tout ce qui a pu être échangé d'où peut-être cette sensation là de se dire que cette puissance d'autonomie d'indépendance de ce roi de bâton d'être vigilant à accepter que peut-être il y ait du soutien qui arrive et le soutien peut aussi venir de cet environnement qui vous a un petit peu laminé voilà un peu pour les énergies que je ressens sur sur ce week-end des béliers on prend un message enfin deux petits messages pour vous de l'oracle des énergies cosmiques alors un message pour les béliers s'il vous plaît un message un premier message pour les béliers s'il vous plaît quel est le premier message pour quel est le premier conseil le premier merci on a potion des émotions les émotions ne doivent pas être refoulées ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens écrit sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse puis jette le cela te permettra de te sentir plus léger il ya de cet ordre là dans ça dans cette dernière carte partir léger léger légère en exprimant qu'on a qu'on a compris ce qui s'était passé et le pourquoi surtout le pourquoi alors je l'ai vu ce deuxième message connexion pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent libère toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus invite le renouveau la connexion les êtres de lumière la connexion le renouveau voilà les béliers je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un très très bon week-end pensez à liker vous à vous abonner pardon et moi je vous dis à très bientôt merci au revoir